allez j'ai une nouvelle pour vous on va tous mourir ça c'est de la nouvelle mais c'est pas le plus grave en fait le problème c'est qu'on va disparaître et ça ça craint allez arrêtez de courir cinq minutes et observer un petit peu votre environnement si vous vivez en ville vous allez voir que vous vivez dans des petits appartements alors c'est des petites boîtes l'une à côté de l'autre superposés bref les espaces de plus en plus petits surtout si vous vivez à paris maintenant si vous vivez à la campagne ou en banlieue bah vous allez vivre dans des petits pavillons des petits pavillons des petites maisons situées l'une à côté de l'autre avec votre petit carré de jardin la petite clôture la petite voiture devant votre petite femme vos petits enfants et puis le lundi matin et ben vous allez retrouver votre petit job alors pour certains d'entre vous qui vivaient avec des princesses élevées par leur mère qui détestent les mecs parce qu'elles sont féministes et ben là le tableau est complet alors là vous allez sortir les rames vous n'allez pas ramer un petit peu vous allez ramer beaucoup voilà alors ça c'est le modèle américain tel qu'il nous a été vendu après la seconde guerre mondiale alors c'est un modèle individualiste et mercantile qui a pas mal fonctionné pour nos parents parce que bon bah ils avaient les trente glorieuses avec eux économiquement ils avaient le vent dans le dos c'était nickel alors pour nous ça marche carrément moins bien alors pourquoi parce qu'on est dans une société qui produit de l'isolement voilà une société qui est de plus en plus psychosé avec des gens qui sont centrés sur leur nombril une société qui crée des pervers narcissiques des hyper narcissiques et bref au bout du compte qui crée un isolement incroyable les gens sont pas centrés ils savent pas où ils vont finalement ils sont isolés et s'il y a bien un truc qu'il faut pas être actuellement eh ben c'est être isolé on entend pas mal parler de communautarisme en ce moment on critique toujours effectivement les gens qui réseautent par groupe alors d'un côté on a les communautés juives qui s'en sort entre guillemets toujours bien socialement on va parler des francs maçons des gens qui sont censés se retrouver sur des valeurs humanistes mais bon c'est très bien qu'ils réseautent ils créent des réseaux ils se partagent les bons plans etc puis à l'autre bout du spectre vous allez avoir les étrangers qui vivent de la caf et des petits trafics bah ouais puis ils vivent mieux que toi pépère qui se lève le matin un tôt pour aller prendre tes mille balles par mois puis quand tu es sur le périple et que tu as dépassé trois kilomètres heure tu prends ta prune et ben tu rentres chez toi puis tu gueules voilà t'es pas content sur internet tu manifestes c'est génial mais en attendant tu fermes ta gueule en faisant le chèque bah ouais et puis tu gueules sur tous ces mecs qui s'organisent entre eux mais et c'est pas comme ça le problème qu'il faut le prendre c'est pas dans ce sens là le jeu naturel c'est pas ça du tout c'est des groupes qui s'opposent et qui créent contrepoids rapport de force c'est ça le jeu naturel bah ouais on a tous biberonné à cette connerie liberté égalité fraternité alors ça c'est une soupe à laquelle on nous a bassiné depuis tout petit pour mieux nous dominer mais c'est pas comme ça que ça marche alors et entre nous c'est pas les autres qui vont se mettre à notre diapason donc arrêtez de gueuler les mecs observez comment s'en sortent ceux pour qui ça fonctionne et puis faut faire pareil on s'est fait vampiriser par la génération de nos parents en mai 68 ils ont foutu le bordel tout simplement pour prendre la place de ceux qui étaient là avant puis après bah ils ont eu le vent dans le dos trente glorieuses économiquement ça a été nickel et puis nous on est arrivé à on a connu chômage on a connu le sida on nous a dit reste au chaud je la prends quand ma place reste au chaud c'est vrai qu'il vaut mieux faire des études parce que un chômeur surdiplômé c'est quand même plus sympa culturellement et puis aujourd'hui eh ben si vous êtes parmi les actifs si vous avez la chance de travailler bah vous payez pour tout ça puis vous payez leur retraite mais vous vous en aurez pas de retraite ou alors vous aurez pot de balle si le système est préservé il y aura quasiment rien avec le coût de la vie qui augmente et puis le truc qui diminue ça représentera pas grand chose alors vous allez apprendre quand votre place là bientôt il y aura des élections en france vous allez voter vous allez voter pour les mecs qui scandait il est interdit d'interdire et puis qui mythodiquement au quotidien mais tout en oeuvre pour limiter vos propres libertés il serait peut-être qu'on se réveille et là alors comme ça vous faites encore confiance aux personnels politiques pour sauver la peau de vos fesses mais eh l'histoire a montré que les premiers à trahir ce sont les élites ils trahissent pour des raisons financières ou pour conserver leur pouvoir et leur rang social tout simplement et ça c'est une constante de l'histoire alors en plus en france les hommes politiques à mon sens sont tous des parasites ce sont des mecs ont jamais bossé de leur vie qui vivent grassement de l'argent public et qui font un business avec leurs nombreux mandats mec qui cumulent ils bossent pas prennent zéro risque alors vous écoutez vous écoutez ces mecs là vous continuez à écouter les manipulateurs qui vous servent une soupe quotidienne en fait ils vivent tout simplement sur le fait que vous n'avez pas envie d'entendre la vérité voilà donc il vous donne ce que vous avez envie d'entendre tout va bien ça va mieux voilà arrêtez d'écouter ces mecs là la solution ne viendra pas d'en haut ça c'est clair et net bon allez on va être lucide cinq minutes la notion de nation elle est liée au peuplement sur des gens qui sont implantés sur un territoire et qui ont développé une base de valeur commune et une culture commune sur des siècles bah moi je vois plutôt que de l'état maintenant parce que au niveau de la nation le souci c'est que c'est dilué de plus en plus le problème est là donc on a des régionalismes forts on a des corses par exemple qui ont une identité qui est forte et qui continuent de s'affirmer malgré les vicissitudes actuelles de l'histoire mais la nation au niveau de l'échelle d'un pays bah moi je doute un de plus en plus je disais en préambule de cette vidéo qu'on allait tous mourir bah ouais si on fait partie de la classe moyenne on est en train de mourir tout simplement enfin on glisse de plus en plus vers la pauvreté plus exactement il ya des études qui ont été faites au niveau de la classe moyenne américaine bah elle disparaît elle aussi donc la classe moyenne occidentale disparaît malgré tout ce qu'on peut nous vendre au quotidien pour nous rassurer comme ça la mort est plus lente alors les grandes entreprises maintenant tout est mondialisé bon les grands groupes ils ont aucun souci eux parce qu'il ya une classe moyenne émergente de l'autre côté on a l'inde la chine par exemple qui fournit les nouveaux acheteurs alors c'est plus vous qui allez acheter un c'est eux donc les grands groupes s'en sortent toujours bien voilà et vous qu'est ce qu'on fait dans tout ça bah on regarde le train passer puis on est en train de disparaître on est en train de crever lentement voilà pourquoi parce qu'on continue à souscrire à ce que nous vendent nos hommes politiques en disant ça va toujours mieux voilà et d'une et de deux parce qu'on développe pas des choses alternatives pour sortir de ce guépier et puis de trois parce qu'on est isolé évidemment donc du coup on rassemble pas nos forces et puis on se regarde partir tranquillement je disais à l'instant qu'on allait mourir mais le plus grave c'est de disparaître et oui pourquoi on va disparaître parce qu'on est en train de diluer notre culture on est en train d'essayer de faire vivre des gens de cultures différentes sur un territoire alors que ça n'a jamais fonctionné en essayant de créer une espèce de gloubi bouga sans odeurs sans saveurs alors pourquoi c'est fait bah c'est dans une optique de domination parce que quand on prend le problème à l'envers regardons ce qui fait la force d'une grande famille une grande famille noble par exemple ou les grandes dynasties américaines et ben c'est deux choses c'est l'ancrage familial d'une part et l'ancrage culturel et civilisationnel bah ouais parce que ce sont des gens qui se rattachent aux hauts faits familiaux comment ont agi les ancêtres comment ils agissaient au quotidien quelles étaient leurs bases de valeurs communes voilà on s'intéresse aux hauts faits de la famille qu'on transmet de génération en génération en cultivant cette mythologie familiale ce qui crée un ancrage parfois dans la vie on sait pas forcément où on doit aller mais en attendant on sait comment on y va c'est à dire sur quelle base de valeur qu'est ce qui nous constitue qu'est ce qui crée notre essence et alors au niveau culturel c'est pareil quand on est rattaché à une culture d'origine forte cela constitue également un ancrage donc tous ces ancrages permettent de se positionner donc quand vous n'êtes pas positionné c'est beaucoup plus facile de vous retourner comme une crêpe et de vous emmener dans des trucs bon on a posé un certain tableau mais c'est pas pour ça qu'il faut s'apitoyer de toute façon il faut faire confiance à la nature il ya des lois naturels qui existent une des premières c'est l'équilibre bah ouais il y a toujours un équilibre qui s'opère dans la nature et c'est ce qu'il faut rechercher donc bah c'est pareil hein au sein des organisations humaines quand on crée des groupes puissants bah ils s'opposent et puis ils créent un contrepoids donc c'est un petit peu ça l'idée donc le message aujourd'hui ça serait celui-là d'une part arrêtez d'être isolé faites comme les autres réseauté mais sur une base de valeur commune quelles sont vos valeurs valeurs culturelles déjà ça me paraît fondamental et puis après vous avez vos valeurs familiales alors la première chose à faire à ce niveau là c'est je sais pas moi par exemple vous pouvez faire un arbre généalogique essayez de connaître ce que vos ancêtres ont fait vos ancêtres proches vos parents vos arrières grands parents vos grands parents il faut s'ancrer là dedans parce qu'ils véhiculent à travers leurs actes un certain nombre de valeurs qui vous appartiennent qui font partie de votre bagage génétique intellectuel émotionnel et qu'ils doivent vous nourrir au quotidien donc ça vous transmettez à vos enfants en même temps que le bagage culturel voilà on est issu de la civilisation grecque avec des apports romains des apports chrétiens tout ça ça doit vous constituer si vous êtes d'une autre culture c'est exactement la même chose faut être fier de son identité de ce qui vous constitue et ça vous devez le transmettre parce que ça doit pas passer ça doit être pérenne ça c'est une chose à faire rester ancré entraînez vous le sport est un ancrage c'est le socle de tout la culture physique et le socle de tout c'est ce qui vous permet de rester en forme de pas vous faire blouser par tout ce qui se dit à droite à gauche parce que vous allez développer une forme de sixième sens vous allez être positionné lorsque vous êtes moins moins sûr de vous dans les tourmentes de la vie c'est ce qui va vous permettre et ben de rester ancré quand il ya le bateau qui tangue bah vous vous êtes amarré solidement sur le pont et puis à un moment après la tempête c'est le calme qui revient et ça encore une fois c'est une règle naturelle cette histoire de cycle il ya toujours un moment où la roue tourne sur ce je vous souhaite une excellente journée à plus pour une prochaine vidéo restez centré